Je voudrais avant de donner la parole à notre invité d'honneur, le Premier ministre Patrice Travoda, et de suspendre la séance, vous demander d'augmenter l'enveloppe qui pourrait passer de 614 milliards à 700 milliards. Monsieur le Premier ministre, ceci permettra d'augmenter l'axe 3, donc la gouvernance, institutions, paix et sécurité. C'est une région en proie aussi au vol de bétail et à l'insécurité. Et nous devons renforcer la construction des édifices publics, notamment les préfectures, au niveau des chefs-lieux de département et les sous-préfectures. Donc il faut que ce volet soit inscrit présentement pour que l'axe 3 puisse évoluer. Donc vous verrez comment réaffecter les enveloppes. L'autre aspect aussi, sur l'axe 1, dans le volet infrastructure de services énergétiques, nous voyons que la région a été handicapée depuis longtemps par le déficit d'électrification rurale. Malgré les efforts, nous sommes autour de 30, vous avez dit 30, 33%. Donc il faut quand même aller vers la moyenne nationale qui est de 66%. Donc l'accès universel eau, électricité, il faut réarticuler. Voilà, en 2026 déjà, on est censé arriver à un accès universel. Donc il faut vraiment renforcer. Cette enveloppe additionnelle devrait servir à alimenter ces deux axes, enfin, ou sous-axes, gouvernance, paix et sécurité, infrastructures d'énergie et d'eau. Et maintenant, l'inclusion, c'est-à-dire le financement des femmes et des jeunes, il faut aussi le renforcer dans ce volet-là. Donc d'ici la conclusion, vous pourrez certainement nous faire le point sur les affectations. Merci.